Transcription par Céline R. Leila Allawi, cette magnifique jeune femme que vous voyez ici, donne une voix à ceux qui n'en ont pas et un visage à ceux qui gisent de plus en plus nombreux au fond de la Méditerranée. Avec peu de mots et quelques images, elle nous met au cœur de tragédies individuelles qui sont l'écho du drame humanitaire absolu que connaît notre époque. Fuyant la misère ou la guerre, des milliers de personnes sont sur les routes, puis se risquent sur des embarcations de fortune, ou alors rêve et désespoir deviennent le seul moteur de leur dernière chance. Leila Allawi devient une personne réelle dont la dignité force notre respect. Leila est à Ouagadougou le 15 janvier, les assassins d'Alekaïda rôdent dans la capitale du Burkina Faso. Pendant quatre jours, sa famille, son futur mari, ses amis et les milliers de personnes que sa grâce et son humilité ont touchées aux quatre coins du monde, communie dans une ferveur insensée. Le quatrième jour, elle part. Elle avait 33 ans. Si ici, je parle d'elle au présent, c'est parce que la force de son message est intemporelle. Je vous laisse le découvrir. Jacques était mon pays parce que mon pays est très dur. Il n'y a pas de travail, j'ai quatre enfants et des petits-fils. Je les ai abandonnés et j'ai commencé avec ma mère. Je n'ai plus la route. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Les musulmans sont combattants au retour de Christophe. Je n'ai pas d'argent. Au désert, vous rencontre beaucoup de trafiqués, des déchets. Nous avons mis en pick-up un nombre de 25. C'est comme ça que d'autres s'appuient sur les autres. Il y a des filles qui mouraient et des femmes qui perdent leurs enfants. A lot of people are dead who you can never trace on the desert. La voiture était en panne. On n'avait pas donné de nos retiers. Tu es obligé d'enlever l'eau dans le carburateur de la voiture pour boire. Pieds nus, on va marcher. L'aventure n'est pas facile. On n'a pas de papier. Si on ne sert de pas, ils ne nous laissent pas passer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je suis allé en forêt, c'est moi qui voulait croire d'ici. Je suis allé du côté de l'Europe. Mon but c'est sortir, j'y sortir pour pouvoir aller en Espagne. Je me sens que je vais revenir, mais où vais-je aller si je vais revenir? Je me sens que je vais rester ici, mais où vais-je rester si je vais rester? Je me sens que je vais rester ici. 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 ... ... ...